Nous avons un peu inquiet triste que c'est singulier que le consulat d'Algérie à Paris attaque deux Algériens au tribunal dans un pays étranger. Il aurait dû déposer plainte au tribunal à Alger, je n'accuse pas la justice algérienne de quoi que ce soit, mais par principe, j'irai au tribunal. Maintenant, on passe au tribunal à Paris, nous avons toutes les preuves, on n'a pas à démontrer la corruption ou ce qu'a fait le consul général ou pas. Donc, ça m'a fait plaisir d'être là avec tout le monde et surtout de rencontrer l'avocat de Chamamie, me dire que Chamamie a commencé à rembourser les 200 000 euros, donc le peuple algérien va être content. Sauf que l'ambassadeur d'Algérie à Paris ne donne pas d'argent à tous les gens qui sont en prison. Maintenant, il me dit que si. Donc, maintenant, tous les prisonniers dans les tribunaux peuvent aller voir l'ambassadeur pour leur prêter de l'argent, pour se défendre. Alors, à ce moment-là, je vais arrêter de lui envoyer des couches, je vais lui envoyer des fleurs. Vous accusez le consulat de quoi ? Vous savez, la carte consulaire, d'abord, la carte consulaire elle-même, elle ne sert absolument à rien. Sauf qu'elle ouvre d'arroi aux ressortissants algériens établis à l'étranger de faire un déménagement tous les cinq ans à hauteur de 20 000 euros, c'est-à-dire exonorés des taxes douanières. Bon, qu'est-ce qui se passe ? On a des gens qui sont allés renouveler leurs papiers. On leur a dit, on ne peut pas vous refaire la carte consulaire parce que vous avez effectué un déménagement. Or, ils n'ont jamais effectué de déménagement. Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, il a déposé une plainte, une main courante à la police. Il a averti la police. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, le mouvement citoyen algérien de France, le MCAF et le CNI, nous avons écrit, donc, nous avons fait un communiqué, nous avons appelé la communauté algérienne à être vigilante. Il se peut qu'on a déménagé en votre nom, à votre insu. Donc, c'est parce qu'un véhicule, quand on l'achète à votre nom, on ne le savait pas, il peut faire un attentat ou les sarkoubés et tout ça. Donc, c'est une question d'être vigilant. Sauf que cette carte consulaire aussi, il y a autre chose qui se passe. Par exemple, il y a un des drames où il y a un des carrosses à l'éblancé. Le CNI, il dit qu'il donne 1 500, là, 2 000 euros, on ne peut pas les déménager à l'éblancé. Donc, quand tu sais que ce n'est pas légal, ce n'est pas non plus illégal, quand on sait qu'on a déménagé à un moment, le problème, c'est que quand il y a des complicités au niveau du consulat, comment ils font, donc, il se peut qu'on fasse ta carte consulaire avec tous les papiers. Il a fait un mobile de l'éblancé et tout ça, mais le balik, c'est ça. Donc, on a appelé la communauté algérienne à être vigilante. Ici, on nous attaque en justice aujourd'hui, parce qu'on demande justement où est-ce qu'ils sont les 200 000 que l'ambassade aura mis pour la caution de Chamami. Déjà une, on est partie civile dans le procès en Italie, on est partie civile, et nous avons déposé plainte à Paris, ici même, contre les biens de ces gens-là, à Paris et en France en général. Donc, à Doma, c'est quelque chose... C'est pour te fatiguer moralement, t'attaques de partout et tout ça, c'est de l'agitation. Mais on est serein, on est déterminé, on ira jusqu'au bout. On n'a même pas peur de mourir. Des gens disent, On n'a pas peur, on ira jusqu'au bout. Je ne salue personne, nous sommes des gens propres. Donc, on est des gens propres. On dénonce les injustices et la corruption. C'est tout. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que nous n'avons pas voulu prendre un avocat. Je ne prends pas un avocat. J'ai peur que ça soit interprété contre l'Algérie. On attaque les Algériens corrompus. Je n'ai pas besoin d'avocat. Donc, on dénonce des choses. On s'attaque aux corrompus. On ne s'attaque pas à l'Algérie. L'Algérie, on veut un pays de droit. On a toutes les compétences pour faire un grand pays. C'est n'importe quoi. Et vous vous appuyez sur quoi, l'attaque, Hedi, dans votre affaire ? Sur les preuves ? On a des preuves. On a des témoins qui sont partis au consulat refaire leur papier. Ils sont en train de témoigner. Ils ont déposé plainte. Une main courante dans les commissariats. Mais il y a des gens, même avec les barres à 1500-2000, On a convaincu certains. On a dit que je viens témoigner. On a déménagé. On a dit que c'est un homme. On ne veut pas attaquer une personne. On veut s'attaquer au chmibri qui se passe dans les consulats. Le consul général, avec l'hérarchie, tout ça. C'est bête. La CAF, la caisse d'allocations familiales françaises, c'est un homme. Mais il y a des gens qui ont honte. Ils ont honte. C'est vrai qu'ils l'appellent, ils le mettent en prison. C'est comme aujourd'hui. Les Chakib Khalil doivent au moins l'interpeller. Au moins l'auditionner. C'est quoi la corruption ? Il y a de la corruption. C'est l'affaire de tous les Algériens. C'est un devoir. C'est un devoir. Il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas. Donc nous, les avocats, ils ont dit des émissions. Ils ont dit qu'ils ne vont pas. Ça ne va pas. Est-ce que vous craignez pas qu'il y a une intervention de l'état algérien pour un peu privilégier une décision par rapport à une autre ? On a confiance en la justice. Mais la justice, elle est belle. Elle a dit la présidente du tribunal l'hôme. Elle peut être rattrapée. Mais la justice en France, comment elle est faite ? Même en Algérie, je n'attaque pas tous les magistrats. Il y a des magistrats qui peuvent être rattrapés. On a des hommes politiques derrière aussi qui vont faire faire des fardis. Nous avons des hommes politiques français qui insistent. Il y a une ouverture d'informations judiciaires à Paris. Nous avons Jordi Vajouli, Noël Mamère, Koulbendit et tout ça. Ils sont obligés de chercher. Il ne faut pas que je l'oublie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut enquêter la justice française, la police française ? Est-ce qu'elle peut enquêter dans le consulat ou l'affaire ? Est-ce que vous croyez que les juges français ne sont pas en train de faire des fardis ? Est-ce que vous croyez que cette corruption est un prolongement d'autres dossiers qui un peu gangrènent l'État ? Cheikh Habibi, depuis l'arrivée de Bouteflika, personnellement, c'est anecdotique. Moi, j'ai soutenu le premier mandat de Bouteflika. Il a fait exactement le contraire. Il est venu régler ses comptes avec certains. Depuis qu'il est arrivé, Fadah Akbar, il a déjà, en 1984, la justice algérienne la condamné à rembourser 50 millions de dollars. Il ne l'a pas fait. Donc, il a humilié même la justice d'Ana Hadid. La justice... Il y a quelqu'un des magistrats ou des familles qui a dit « Tu ne peux pas, il ne peut pas qu'il y ait de l'arrivée. » Donc, Fadah Akbar, la justice algérienne n'est pas libre. Comme la presse aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de journaliste qui essaie de parler. Tu parles, Ben Chico, par exemple, il a parlé une fois à Harjouh, parce qu'il y a tout ça, t'as vu. Donc, il a dit qu'il n'y a pas fait. Donc, la justice algérienne n'est pas libre. C'est le président de la République qui nomme le président de la haute magistrature. Ouais, quelle justice algérienne ? Ouais, quelle justice algérienne ? Mais elle n'est pas libre. Il y a un peu de liberté d'expression, même s'ils ne veulent pas la tarouage. Ils ont peur que les gens communiquent entre eux. Il reste huit pays dans la planète qui n'ont pas la tarouage. Parce qu'ils ne veulent pas communiquer tout ça. Heureusement, avec la nouvelle technologie, ils ont des caméras, des télévisions, des radios et tout ça, des internets. Donc, on communique. J'aime ou non, je ne veux pas. Quand j'ai fait un homme, il y a encore des argéries. J'ai dit qu'il y a un 4ème mandat. Il y a un homme, 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 il y a un homme. Il y a des élections. Ou, Hada, moi, je fais appel normalement. L'armée algérienne, elle doit le destituer. Elle doit prendre en charge tous ces problèmes-là. Il est temps. Il doit destituer. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Même son frère, il mêle, Hada, il mêle. C'est 13 ministres de devoirs. Mais bon. Il a dit, Inchallah, tout fera. Donc, quand il y a des gens qui militent et tout ça, je pense qu'on va y aller dans le bon sens. Inchallah. B'lade, nous, nous devons aller, nous devons aller. La démocratie, elle ne vient pas comme ça. C'est le devoir de tout le monde. Chacun doit aller devant ça. Pour nous, en France, la corruption, on l'attaque sans pitié. Mais qu'est-ce qu'il y a un homme ? Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Merci beaucoup. Barakallahu a vous.